Bonjour à nouveau, je suis Pascal Piston, je suis le directeur de la filière musique, c'est une filière qui est rattachée au département art, au sein de l'UFR Humanité, une des trois composantes, une des trois grandes UFR de l'Université de Bordeaux-Trois. Alors je vais vous présenter rapidement nos deux cursus, puisque nous avons un cursus qui existe depuis de nombreuses années, une licence musicologie et pratiques artistiques supérieures, l'intitulé a été modifié depuis un an. C'est un cursus plutôt généraliste, vous verrez, qui aborde un grand nombre d'esthétiques assez diverses. Et puis nous avons une licence chanson d'expression française, jazz et musique actuelle. Donc c'est un cursus tout nouveau, puisqu'il va ouvrir en septembre. Donc je vais également vous en dire deux mots. Je vais commencer par la licence musicologie et pratiques artistiques supérieures. Donc c'est une licence en trois ans, évidemment, qui va ouvrir chaque année, ce qui ne sera pas le cas de la licence chanson, qui ouvrira tous les trois ans. Donc dans le cadre de la licence chanson, on va suivre une même promo pendant trois ans. Ça veut dire que si vous souhaitez vous inscrire en L1 chanson, c'est soit en 2012 ou alors il faudra attendre 2015. Alors pour la licence musicologie, c'est un cursus assez généraliste, qui concerne en grande partie l'étude de la musique savante. Donc la musique dite classique, on dit souvent vulgairement la musique classique, mais vous savez que pour nous, musicologues, la musique classique, c'est la musique de l'esthétique classique, de la seconde moitié du XVIIIe. Il faudrait dire musique savante. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations aujourd'hui, mais c'est vrai que le terme de musique savante souvent heurte bon nombre d'universitaires et de musicologues. Le jazz, par exemple, fait-il partie de la musique savante ? Pour certains, oui. Alors toujours est-il que nous allons étudier cette musique, dite classique, dite savante ? Également, le jazz, puisqu'il y a un cours d'histoire du jazz en première année, et puis un atelier jazz en troisième année. Mais bon, pour être très franc, le jazz, c'est à tout cas, c'est 10% de ce cursus. Ça représente 10% à peu près. De l'ethnomusicologie également, dès la deuxième année, en deuxième et troisième année. Et puis, la spécificité de cette licence, c'est qu'elle s'articule aussi autour de disciplines techniques et disciplines plutôt relatives à l'histoire, disciplines théoriques. Alors en ce qui concerne les disciplines techniques, comme dans la plupart des filières universitaires, des filières musiques en France, on attache une grande importance à l'harmonie au piano. Alors je préfère commencer tout de suite avec ça, parce que c'est très important. On demande à tous nos étudiants d'avoir une pratique pianistique. Alors certains seront grands débutants, alors ce n'est pas grave, tout est prévu. On vous demandera en tout cas de faire l'acquisition d'un piano, si possible, exceptionnellement d'un clavier numérique. Bon, personnellement, je suis toujours très hostile, évidemment, à l'utilisation des clavinovas, des pianos électriques, mais bon, c'est mieux que rien. Et c'est vrai qu'une grande partie de nos cours théoriques, d'analyse musicale, vont être axés sur l'harmonie au piano. Alors à partir de cette année, on a décidé d'intituler ce cours non plus harmonie au piano, mais accompagnement. En tout cas, vous serez très souvent sollicité, donc même en tant que pianiste débutant, vous verrez, ça se passe très très bien, vous serez très souvent sollicité pour, par exemple, accompagner des leaders, accompagner des chansons, et puis participer à notamment des exercices d'évaluation autour de l'harmonie au piano. Il s'agit d'improviser un accompagnement en accord sur une grille mélodique. Parmi les autres cours concernant les matières techniques, donc des cours de solfège, qu'on a souhaité intituler désormais formation musicale, comme dans les conservatoires depuis de nombreuses années. Bon, je ne vais pas développer ce qu'est un cours de solfège ou de formation musicale, je pense que vous le savez. Et puis également des cours d'analyse aussi, c'est très important. Personnellement, j'attache une grande importance à ces cours, qui sont parfois un peu délaissés, oubliés par d'autres institutions musicales, mais enfin, ça fait l'objet d'un autre débat. Donc, analyse musicale, analyse de partitions, on demande aux étudiants de se procurer des partitions, de les lire, de les analyser, des partitions d'orchestre. On se rend compte de plus en plus que, il y en a peut-être parmi vous, bon nombre d'étudiants qui sont passés par le conservatoire, avec un prix éventuellement de conservatoire, souvent, ne sont jamais entraînés à cette lecture de partitions d'orchestre. Je vois souvent défiler bon nombre d'étudiants qui ont leur DEM, donc leur prix de conservatoire, de région, et qui n'ont pratiquement jamais lu, parcouru de partitions d'orchestre, et qui n'ont chez eux aucune partition, en dehors des partitions de leur propre instrument, de leur répertoire instrumental. Évidemment, c'est extrêmement dommage, et je pense qu'un vrai musicien, quel que soit le domaine que vous choisirez plus tard, que ce soit l'interprétation, l'enseignement, en conservatoire, à fortiori, évidemment, à l'université, ou ailleurs, je pense qu'on ne peut pas être un vrai musicien si on n'a pas fait la rencontre de ces grandes partitions d'orchestre et de tout ce répertoire musical. Donc, pour les cours de technique, alors également des cours de technique vocale, donc ça, c'est très nouveau, parce qu'on a instauré ça depuis l'année dernière seulement. C'est très important de savoir chanter. Alors, évidemment, dans la perspective, j'en parlerai rapidement aussi, de la préparation des concours de recrutement dans le secondaire, comme le CAPES ou l'agrégation, la technique vocale est évidemment indispensable, mais je pense de toute façon, que l'on soit, encore une fois, instrumentiste, chef d'orchestre, musicologue, enseignant, quelle que soit, évidemment, votre activité à venir, il est important, au moins, de savoir chanter juste. C'est évidemment la moindre des choses. Alors, ces cours de technique vocale s'articulent entre des cours plus spécifiques, plus spécifiques, un travail autour de la technique vocale proprement dit, et puis un atelier choral qui regroupe l'ensemble des étudiants de licence, donc on est à plus de 80, près de 90, pour un répertoire assez varié, allant de la musique dite classique, musique contemporaine, chanson et comédie musicale. Vous serez sollicité toute l'année également pour participer à des auditions publiques, à des concerts avec d'autres collègues et des étudiants. On organise très souvent des prestations, des auditions d'étudiants à l'université, également sur Bordeaux, par exemple, tous les mois, il y a ce qu'on appelait le colloque international, colloque KO de Zaloka, des soirées thématiques, voilà, mensuelles organisées au Café des Moines à Bordeaux, qui regroupent donc des créations, des propositions, de collaborations transversales, entre différents étudiants du département art. Ça fera même l'objet d'une attestation de pratique en concert, c'est-à-dire, alors, ça paraît un peu, évidemment, le fait de pointer, évidemment, la participation à un concert public, bon, évidemment, ça, il y a un côté un peu, bon, à la fois pragmatique, et puis pour certains, un petit peu blasphématoire, par rapport à l'essence même de la musique, mais bon, on est obligé, en tout cas, de vérifier que, régulièrement, vous prenez plaisir à vous produire en concert, en tout cas, bon, c'est la mission de l'université, voilà, d'être attentif à tout cela. Alors, en ce qui concerne maintenant les cours théoriques, donc, évidemment, des cours d'histoire de la musique, alors, en première année, vous aurez un panorama, assez complet, de l'histoire de la musique savante, donc, allant des débuts de l'écriture musicale, 9e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à la musique contemporaine, jusqu'à la musique d'aujourd'hui, et vous aurez également un panorama, assez complet, de la chanson, du jazz, et des musiques actuelles, pendant tout le second semestre, là aussi, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a intégré, un enseignement qu'on a intégré seulement depuis cette année, et qui manquait, je crois, dans notre maquette. Alors, également, des cours d'esthétique, et puis, des cours, dès la première année, des cours, des cours transversaux, des cours de culture générale, et puis des cours d'histoire du théâtre, histoire du cinéma, histoire des arts plastiques, donc, c'est un enseignement, à mon avis, qui est indispensable aussi, toute cette culture générale, est indispensable pour, bien évidemment, un futur, un futur musicien. Voilà, alors, quelques mots, également, maintenant, sur la licence, chanson d'expression française, jazz et musique actuelle, bon, le titre est un petit peu, un petit peu long, mais, bon, c'était une façon de dire que, évidemment, même si, on va faire la part belle, très certainement, à la chanson d'expression française, en l'occurrence, la chanson à texte, il ne s'agit pas non plus d'étudier outre mesure, bon, une chanson de variété, extrêmement, bon, tant mieux pour elle, mais très médiatisée, aujourd'hui, à la télévision, c'est une chanson destinée, également, à sauvegarder un patrimoine, très important, concernant, donc, l'histoire de la chanson, le répertoire de la chanson, des grands textes, de chansons françaises, alors, il ne s'agit pas de stigmatiser, bon, des chansons plus médiatiques, aujourd'hui, bon, qui peut-être, intéresse un peu moins, évidemment, les spécialistes d'analyse musicale, ou les historiens de la musique, mais, il s'agira, en tout cas, de, je pense que c'est aussi la mission de l'université, de, de défendre, une tradition, une histoire de la chanson française, qui, à mon avis, en tout cas, dans les médias, tout du moins, c'est malheureusement, depuis 10 ou 20 ans, un petit peu, un petit peu perdu. Alors, le jazz sera évidemment présent, alors, ça ne sera pas un cursus uniquement orienté autour du jazz, vous l'avez compris, et on a intégré, évidemment, dans le, dans l'intitulé musique actuelle, ça peut paraître redondant, parce que la musique actuelle, officiellement, pour le ministère, depuis quelques années, comprend, aujourd'hui, le jazz et la chanson. Donc, c'était une façon de dire, on n'oubliera pas non plus, par exemple, la chanson anglophone, qui, de toute façon, fait partie des musiques actuelles. Donc, elle sera également étudiée. Mais, c'est vrai que, cet intitulé qui commence par la chanson d'expression française, nous permet, en tout cas, d'expliquer que, non seulement, la dimension musicale sera prise en compte, mais également, la dimension littéraire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement des cours de musique, il y aura aussi des cours d'écriture, d'écriture littéraire, écriture de textes, de chansons. Alors, quelle est la finalité de ce cursus ? Éventuellement, pourquoi pas, bien sûr, former des futurs auteurs, compositeurs, interprètes. Alors, on ne se fait pas d'illusion, sur les 21 étudiants qui vont être sélectionnés dans le cadre de cette filière, puisqu'il s'agit là d'une filière sélective, avec, donc, une inscription sur dossier et sur concours. Parmi ces étudiants, tous ne vont pas percer, évidemment, dans l'interprétation de cette chanson à texte. Mais notre enseignement, en tout cas, sera assez complet, puisqu'on va former donc ces étudiants à la musique, l'interprétation vocale, l'accompagnement instrumental, également, surtout au piano, à la guitare, également, éventuellement, à l'arrangement, c'est très important, l'orchestration, l'écriture de textes, bien évidemment, la compréhension, l'analyse et l'étude des textes du passé, et voilà, je pense au texte de Boris Vian, de Brassens, de Ferré, entre autres. Alors, une grande partie, je pense, de ces étudiants se destinera à la préparation plus tard du CAPES, dans le cadre du Master Concours. Je pense que c'est une formation qui va être très pertinente, justement, pour former des futurs professeurs d'éducation musicale au collège. Vous savez, depuis quelques années, le concours du CAPES, notamment, a beaucoup évolué, je pense que c'est une bonne chose, en direction de ce répertoire, de ce répertoire de la chanson. Je crois que c'est très important pour un professeur de musique au collège d'être capable de motiver les élèves en sachant chanter très bien, s'accompagner au piano, composer des chansons avec les élèves. C'est une pratique que j'avais en ce qui me concerne il y a pas mal d'années, lorsque j'étais enseignant, professeur de musique au collège. Je faisais composer, écrire et composer par improvisation vocale des chansons aux élèves, de la sixième à la troisième. On réalisait ensuite des disques, des clips, on montait des comédies musicales. C'est vrai que c'est que ces travaux de création musicales par les élèves est extrêmement pour eux motivant. Pourtant, j'enseignais dans des ZEP en Seine-Saint-Denis, donc a priori, on pourrait penser que la tâche n'était pas simple et très franchement, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. de la tâche. Cette licence peut aussi conduire à ce type d'activité. Vous verrez sur la brochure, il y a aussi d'autres perspectives professionnelles qui sont annoncées, en dehors de auteurs, combusteurs, interprètes, instrumentistes, choristes, arrangeurs et orchestrateurs. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on manie bien cette discipline, l'arrangement ou l'orchestration, on peut l'exercer pas seulement dans le domaine de la chanson, mais on peut évidemment intervenir dans des domaines, je dirais même financièrement souvent plus intéressants, comme la musique de film, la musique de pub et puis aujourd'hui la musique de jeu vidéo qui, vous le savez, a détrôné même la musique de film d'un point de vue financier puisque c'est vraiment c'est un domaine qui est bankable comme on dit aujourd'hui à propos des acteurs. Pianiste, accompagnateur, bien évidemment, animateur, enseignant de composition, professeur d'éducation musicale au collège comme je l'ai dit, professeur de musique, chercheur, documentaliste, critique musicale, animateur, c'est vrai, je pense que le grand drame de la chanson aujourd'hui en France c'est qu'il y a très peu de critiques musicaux capables vraiment il y en a quelques-uns qui sont très intéressants même excellents mais il n'y en a pas suffisamment capables en tout cas de commenter, alors on commente souvent le texte mais de commenter en tout cas la musique elle-même, l'arrangement, chercheur, oui c'est très important on serait ravi évidemment que dans le cadre de notre master recherche des étudiants, alors ça arrive parfois, ça arrive également dans d'autres universités, donc des étudiants souhaitent dans le cadre de leur master et plus tard, pourquoi pas, de leur doctorat travailler autour du répertoire de la chanson française. Voilà, il y a également un CA, un certificat d'aptitude de musique actuelle amplifiée qui permet donc de, qui facilite l'accès à l'enseignement conservatoire et qui, voilà, qui peut être envisagée aussi pour nos futurs étudiants de cette nouvelle licence chanson. Voilà, et puis enfin directeur artistique de label de festival, programmateur de salle de spectacle, alors si certains parmi vous sont déjà interprètes, au sein d'un groupe ou même en tant que chanteur, vous savez que parfois c'est pas évident de communiquer, de dialoguer avec certains directeurs de festival ou programmateurs de lieux de spectacle. Malheureusement, tous n'ont pas vraiment, bon, je le déplore, vraiment une culture très vaste dans ce domaine-là et je pense que, voilà, un étudiant, un ancien étudiant d'un cursus universitaire consacré à la chanson qui plus tard, justement, s'intéresserait à la production, à la direction de festival, serait, je pense, encore plus à même, mieux à même de comprendre les artistes et de développer la diffusion de ce répertoire. est-ce que vous avez des questions très rapidement puisque je vais également laisser la parole à mes collègues du département théâtre qui vont vous parler de la licence danse. Est-ce que vous avez quelques questions concernant le contenu des cursus ? Oui ? Oui, oui, tout à fait. Alors oui, je ne me suis pas trop étendu sur les modalités de ce concours. Je vais vous dire très franchement, en fait, on attend de recevoir l'ensemble des dossiers de candidature pour... Alors, on a réfléchi, évidemment, déjà un petit peu sur le contenu du concours, mais je crois que ça va vraiment dépendre aussi de la nature des dossiers de candidature qu'on va recevoir. Donc, a priori, voilà, pour l'instant, bon, on pense à des tests d'entrée qui regrouperaient un petit peu à la fois l'interprétation, la création, l'écriture musicale, l'écriture littéraire aussi, pourquoi pas, mais je pense que ça va vraiment dépendre de... C'est un tout nouveau cursus, donc même si on pense vraiment on a pensé ce cursus depuis des années et on s'est battus vraiment pendant des années pour monter ce cursus. C'est une idée que j'avais même il y a dix ans lorsque j'enseignais à l'université d'Evry, j'avais commencé à élaborer un projet de maquette autour d'une licence chanson, donc vous voyez, il a fallu, enfin, ce qui me concerne, il m'a fallu dix ans pour convaincre, voilà, à la fois les universités, le ministère et l'ensemble de tous nos partenaires, voilà, pour monter réellement ce cursus. On va vraiment attendre de recevoir l'ensemble des dossiers et en fonction du type de candidats, de leur profil, peut-être que ce sont des étudiants qui se destinent davantage à l'interprétation vocale, peut-être davantage à la création, on verra comment adapter nos tests d'entrée. Alors, ces tests, je pense, auront lieu, écoutez, je ne peux pas encore vous dire, soit avant, très vraisemblablement, avant les vacances d'été, voilà, mais ça, c'est à confirmer. D'autres questions ? Oui ? Alors, alors là, aujourd'hui, donc, je vous parle rapidement des licences, alors, on a, bien évidemment, on a deux masters, on a un master recherche, un master très intéressant, une sorte de tronc commun entre le théâtre, la musique et la danse, donc, qui réunit, donc, des étudiants issus, donc, de ces études, danse, théâtre et musique, et puis, on a un master concours, le master concours, donc, c'est, voilà, une formation en deux ans qui permet, qui débouche, voilà, en principe, sur le CAPES, ou l'agrégation. Alors, pour l'instant, ici, on a une, donc, on a cette prépa CAPES dans le cadre du master concours, on avait une prépa agrègue, bon, qui a été mise un peu en suspens, provisoirement, bon, voilà, donc, officiellement, en tout cas, voilà, je vous confirme cette prépa CAPES dans le cadre du master concours pour passer, donc, le CAPES d'éducation musicale et chant choral, concours de recrutement, vous permettant, donc, d'accéder au poste d'enseignant dans le secondaire. C'est tout pour les questions ? Oui ? Est-ce qu'il y a une bonne moitié des enseignements, en première année, un tronc commun entre les deux licences ? C'est vrai, notamment, pour tout ce qui concerne les disciplines théoriques, donc, c'est un tronc commun qui va réunir, donc, les étudiants de licence chanson et de licence musicologie, et à partir de la deuxième et troisième année, donc, voilà, il y a absolument plus de, pratiquement plus de cours mutualisés, voilà, et ce sont des formations bien spécifiques, donc, comme je l'ai dit, un peu plus ancré vers les disciplines techniques en ce qui concerne la licence chanson, et un petit peu plus adossé à des disciplines théoriques pour la licence musicologie. Oui ? Alors, écoutez, si on nous confirme la même capacité d'accueil que l'an dernier, c'était 65, voilà, c'est ce qu'on souhaiterait, alors, bon, il y a toujours, après, ça fait l'objet de discussions, voilà, avec les conseils, avec les vice-présidents de l'université, mais bon, on aimerait pouvoir, comme cette année, accueillir 65 étudiants, bon, ça ne sera pas plus, ça pourrait être un petit peu moins. D'une manière générale, écoutez, on reçoit, écoutez, l'an dernier, on a dû recevoir 80, peut-être 80, 90 dossiers, donc, on en a pris 65, donc, on ne peut pas dire non plus que la sélection soit particulièrement sévère. Alors, comme vous le savez, certains parmi vous seront inscrits de plein droit, des bacheliers de cette année, issus, donc, d'une filière, d'une filière musique ou d'un bac avec option musique, option lourde, et puis d'autres devront candidater sur la base d'une lettre de motivation et d'un CV, donc, sur dossier. Bon, très honnêtement, à partir du moment où vous avez fait plusieurs années d'études musicales en conservatoire, on juge votre dossier intéressant pour cette licence musicologie. Oui. Pardon, excusez-moi, oui. Alors, 21, voilà, comme je l'ai dit, c'est un numerus clausus de 21 étudiants. Oui. dans le cadre du redoublement, puisque la licence chanson ne va ouvrir que tous les trois ans, donc on suit le même promo de la L1 jusqu'à la L3. Alors, un étudiant qui serait amené à redoubler dans le cadre de la licence chanson en première année, comme il n'y aura pas de L1 chanson l'année d'après, forcément, il sera obligé de redoubler en L1 musicologie. Oui. Alors, à l'issue de la première année, comme il y a une grande partie en tronc commun, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça va dépendre. Il faudrait qu'il y ait un désistement, par exemple, d'un des étudiants de la promo chanson en début de deuxième année. Donc, c'est quelque chose... Enfin, après, bon, ça doit faire l'objet, évidemment, d'un accord, notamment par l'université. Mais moi, en tant qu'enseignant, en tant que responsable de la formation, bon, je ne verrai pas d'inconvénients. Il faut évidemment que le profil de l'étudiant corresponde aux exigences de notre filière chanson, bien évidemment. Pas d'autres questions ? Écoutez, oui. Écoutez, moi, j'ai eu, par exemple, j'étais étudiant, donc, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années à Paris 4, à l'université de Paris 4 Sorbonne. j'ai eu parmi mes enseignants une enseignante qui, elle-même, en tant qu'étudiante, avait intégré, on appelait ça un DEUG, un DEUG de musicologie, l'équivalent de la licence 1, autrefois. Je crois qu'elle ne lisait même pas la musique, elle ne jouait absolument pas de piano et elle a réussi brillamment ses examens d'université et je crois que dans la foulée, je le sais, dans la foulée, même quelques années plus tard, elle est rentrée dans toutes les classes d'écriture du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, elle est sortie avec plusieurs prix de musique du Conservatoire Supérieur et elle a ensuite fait une grande carrière dans le domaine de l'enseignement des matières techniques à l'université. Des exemples comme ça, ce n'est pas forcément monnaie courante mais ces exemples nous montrent que tout est possible bien évidemment donc vous pouvez si vous travaillez si vous vous accrochez vous pouvez réussir brillamment bien évidemment tout votre parcours universitaire et peut-être même aller au-delà alors c'est vrai que les limites d'âge conservatoire supérieur pour la pratique instrumentale sont quand même assez limitées mais pour d'autres disciplines comme l'écriture la composition on peut voilà ce sont des domaines que vous pouvez découvrir à l'université et pour lesquels vous pouvez vous perfectionner après plus tard dans d'autres institutions plusieurs de mes étudiants alors pas tous évidemment mais en tout cas plusieurs de mes étudiants ont vraiment découvert à l'occasion de leur cursus de licence la composition musicale l'arrangement et certains voilà essayent en tout cas entament une carrière dans ce domaine de l'université de l'université Merci.